Salut ! Comment vas-tu ? C'est toujours une joie de te retrouver pour te partager un petit lit solo. Ces derniers temps, les ma solo sont courts parce que justement, j'ai beaucoup de responsabilités en ce moment. Donc, me partager entre tout ce que je dois gérer, ce n'est pas toujours évident. Donc, du coup, c'est un peu plus court que d'habitude, mais on trouvera des moments comme ça où je pourrai discuter un peu plus longtemps. Mais bon, j'espère que tu prends du plaisir à suivre ces ma solo quotidien, même s'il y a des jours où vraiment je suis submergée et que vraiment, il n'y a pas... Je ne touche pas terre pour faire un petit coucou, parce que moi, je considère que c'est ma solo comme des petits coucous que je te fais pour te partager. J'ai des prises de conscience, des petites clés, des petites pépites que je trouve sur mon chemin. Justement, à propos de petites pépites, je remets encore une couche sur le pardon. Mais le pardon, dans la relation amoureuse, tu sais, dans nos relations amoureuses, on va se retrouver avec un partenaire qui aura tendance à se plaindre, à se plaindre, à être une personne, que ce soit une femme, que ce soit un homme. Et ça, ça arrive souvent quand la femme travaille, la femme travaille, donc c'est elle qui fait bouillir la marmite, et le mari, lui, il reste à la maison. Et on a l'impression, peut-être que c'est par rapport à notre société, on a l'impression qu'ils se sont diminués. Donc, le moindre truc qu'on va lui dire, il va démarrer au quart de tour, en se plaignant, quoi, tu me parles comme ça, parce que je suis à la maison, parce que toi, tu travailles, et moi, je ne travaille pas. Donc, le moindre, la moindre petite réflexion qu'on fait, qu'on va faire, même pas, c'est même pas une réflexion, mais une petite remarque de rien du tout. Là, par exemple, mon père m'a partagé la relation d'une de mes tantes avec son mari, qui traversait justement une période de chômage, et donc c'est elle qui avait les revenus, et son mari a voulu emprunter la voiture, hein, la voiture, et quand sa femme lui a juste dit que fais attention, ne va pas très loin, parce que je n'ai pas mis assez d'essence. Donc, tu risques de te retrouver en panne sèche, parce que je n'ai pas mis assez d'essence. Et le mari a démarré au quart de tour, comme quoi, qu'est-ce qu'elle pensait, qu'il n'était pas capable d'acheter de l'essence, et il s'est parti dans un truc. Donc, tu vois, ça c'est souvent quand l'un ne se sent pas bien, il va devenir plaintif, il va se positionner, il va entre le bourreau et la victime, voilà. Il va naviguer dans cette position-là, entre le bourreau et la victime, parce que, tout simplement, il ne se sent pas bien, il n'est pas bien avec lui-même. Donc, son mal-être, il veut le, il veut le, en fait, son poids, ce sont ses poubelles, hein, moi j'appelle ça des poubelles, hein, ces déchets, des déchets toxiques qu'il en est. Il veut, il cherche la moindre faille pour s'en débarrasser, et donc la moindre remarque qu'on peut lui faire, paf, il en profite pour se débarrasser de la poubelle intérieure qu'il est en train de ressentir, parce qu'il se sent mal, il se sent mal, ce sont réellement des déchets qu'il n'arrive pas à prendre en charge tout seul, donc il cherche la moindre occasion pour te le renvoyer. Et toi, quand tu es dans cette situation-là, surtout si tu es quelqu'un qui travaille à l'élévation de sa conscience, si tu sais, si tu as l'habitude d'observer la vie, d'observer les relations, hein, les relations interpersonnelles, tu peux, tu peux anticiper la réaction, et surtout, quand ton partenaire ou ta partenaire réagit comme ça, tu ne le prends pas personnellement, parce que tu sais qu'il se comporte comme ça, parce qu'il souffre. Tout simplement, c'est toujours, on en revient toujours à cette histoire de compassion, on veut exprimer de la compassion à l'égard de notre partenaire qui se montre agressif, surtout si on l'aime. Si on l'aime, on veut lui exprimer de la compassion, mais par contre, exprimer de la compassion à son égard, ça ne veut pas dire se sacrifier, ça ne veut pas dire se sacrifier, parce que si la relation devient trop toxique, hein, à un moment donné, ben, ça va être le clash, ça va être la séparation, on ne veut pas se sacrifier, on veut juste comprendre que l'autre souffre qu'il est en train de passer une période temporaire et que les choses iront beaucoup mieux, dans le cas, par exemple, de ma tante et de son mari, ben, les choses se sentent améliorées par la suite, voilà, l'équilibre est revenu dans le couple, je parle de l'équilibre financier, hein, des revenus, c'est revenu dans le couple. Donc, dans cette période où l'on, où l'on se sent mal et se confond, on complainte, ou bien on attaque, parce qu'il passe entre les plaintes et l'attaque, hein, c'est souvent comme ça que ça se passe. Soit il se plaint, il se plaint, soit il t'attaque ouvertement parce qu'il croit que tu es la cause de ses souffrances, tu es la cause de ses malheurs, hein, moi, je me souviens moi-même quand j'étais en couple, j'ai dû un jour dire à mon partenaire ouvertement, parce qu'en temps normal, je me montrais toujours affable, compatissante, hein, essayer de comprendre pourquoi il se sentait si mal, mais un jour j'ai dû lui dire, mais je ne suis pas la cause de tes malheurs, il faut que tu arrêtes, il faut que tu te prennes en charge, je ne suis pas la cause de tes malheurs et je ne suis pas ton énémé, moi je suis là, je suis ton partenaire, si tu as un problème, on peut en discuter pour qu'on trouve une solution, mais je ne suis pas la cause de tes problèmes, primo, je ne suis pas la cause de tes problèmes et seconde autre, je ne suis pas ton énémé, donc ça, il faut pouvoir le dire, on veut pouvoir le dire à notre partenaire et on veut qu'il puisse l'entendre, parce que s'il ne veut pas l'entendre, ben, les choses vont commencer à se déliter petit à petit et dans ce genre de cas, ça va jusqu'à la séparation, or nous, on ne veut pas forcément la séparation, on veut pouvoir communiquer et en communiquant, pouvoir surmonter cette crise qui traverse souvent les couples, quand il y a une période difficile comme ça, surtout sur le plan financier, traverser cette crise ensemble, mais je te l'avoue, je te l'accorde, ce n'est pas toujours facile, donc ce qu'on veut faire dans ce genre de situation, exprimer le plus possible notre empathie, notre empathie et notre compassion, mais prends garde que ton empathie ne se fasse pas à ta défaveur, on va dire ça comme ça, parce que les personnes empathiques ont tendance à aspirer la souffrance de l'autre, sache te protéger dans ton empathie, on préfère plutôt exprimer de la compassion plutôt qu'être empathique, parce qu'empathie dans le sens étymologique, on a le pathos, la souffrance, la maladie, donc on ne veut pas prendre la souffrance de l'autre, on veut juste comprendre, on comprend, on ressent un peu, on arrive à se mettre à la place de l'autre pour ressentir ce qu'elle ressent, mais on lui laisse gérer sa souffrance, son mal-être, on le laisse gérer son mal-être et là on rentre dans la compassion, donc on veut bien faire cette différence entre l'empathie et la compassion. Dans tous les cas, quand l'autre souffre dans le couple, on est là pour communiquer, pour se soutenir mutuellement dans le respect et dans l'harmonie, dans l'entente et l'amour surtout. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. En attendant, prends bien soin de tes vibrations et surtout, reste toujours dans ton vortex le plus positif. On se retrouve demain pour un autre, les solos, moi demain je vais me réveiller tôt, donc il faut que j'aille me coucher. Allez, bisous, bisous, ciao!